Salut c'est Steph et aujourd'hui on va voir comment intégrer Google Maps sur Wordpress. Dans un premier temps, pourquoi intégrer Google Maps sur son site ? Pour moi, il y a vraiment deux raisons pour lesquelles ça peut être intéressant. La première raison, c'est tout simplement si vous avez une boutique ou un restaurant. Parce qu'avoir Google Maps sur votre site, ça va permettre à vos clients, à vos visiteurs de savoir exactement où se trouve votre restaurant et de pouvoir y venir plus facilement. La deuxième raison, c'est si vous avez un site ou un blog de voyage sur lequel vous allez rédiger des articles ou des guides touristiques. Et bien là, tout simplement, ça peut être intéressant d'ajouter Google Maps pour montrer à vos visiteurs où se trouvent les endroits dont vous parlez dans votre article. En revanche, il y a un cas dans lequel je vous déconseille absolument de mettre Google Maps sur votre site. C'est si vous êtes entrepreneur, infopreneur, que vous avez un business en ligne par exemple. Et bien, pour moi, ça n'a pas d'intérêt de mettre Google Maps parce que vos visiteurs sauront exactement où est-ce que vous habitez. Notamment si vous mettez votre adresse complète, parce que je l'ai déjà vue. Et bien, vos visiteurs sauront où vous habitez et ça peut être assez dangereux dans certains cas. Donc, pour moi, dans ce cas-là, il faut éviter de mettre Google Maps sur son site. Ceci étant dit, on va passer maintenant sur mon écran pour vous montrer comment installer Google Maps sur votre site. Allez, c'est parti ! Alors, on se retrouve sur mon site de démo. Et dans un premier temps, on va voir comment mettre Google Maps sur une page de votre site. On va aller dans les pages. Alors, en général, on va avoir tendance à vouloir ajouter Google Maps sur la page de contact. Voilà, donc là, on est sur ma page de contact. Une fois que vous êtes dessus, vous allez aller sur Google Maps. Donc là, voilà, je suis sur Google Maps. J'ai choisi Lyon. Admettons que j'habite à Lyon. Après, si vous voulez mettre votre adresse exacte dans le cas d'un restaurant, rentrez votre adresse exacte. Et une fois que c'est fait, vous cliquez sur partager ici. Intégrez une carte. Et là, vous allez pouvoir définir la taille de la carte que vous voulez afficher sur votre site. Donc, petite, moyenne, grande, etc. Ou même personnalisée. Vous allez pouvoir définir la hauteur et la largeur. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de rester sur moyenne. Sachant que dans tous les cas, vous pourrez modifier la taille par la suite. Donc, vous faites copier le contenu HTML ici. Donc, ensuite, on revient sur notre page de contact. Et moi, par exemple, je vais l'ajouter à côté de ce formulaire. Bon, on vient faire le petit plus ici. Et on va ajouter une balise de HTML personnalisé. Dans cette balise, on va coller le code qu'on vient de copier. On va mettre à jour. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le site pour vous montrer ce que ça donne. Et si on va sur la page de contact. Voilà. On a ici la carte. Maintenant, je vous disais qu'on peut changer la taille de la carte. En fait, il suffit de retourner sur la balise HTML qu'on a renseignée ici. Et comme vous pouvez le voir, vous avez la largeur et la hauteur qui sont définies ici. En fait, il suffit de changer ces valeurs-là. Par exemple, 300 ici et 200 ici en hauteur. Deux mètres à jour. On retourne sur notre page. On actualise. Et là, on voit que la taille de la carte a été diminuée. Voilà. Donc ça, c'est la première façon d'intégrer Google Maps sur votre site. Maintenant que nous avons vu comment intégrer Google Maps dans une page, je vais vous montrer comment l'intégrer dans le footer, donc dans le pied de page de votre site. Donc pour ça, on va aller dans Apparences, Widget. Voilà. Donc la disposition ici du menu de Widget va dépendre de votre thème. Moi ici, j'ai footer 1. J'ai plusieurs footers. Alors, vous allez dans le footer 1. Pareil, vous faites petit plus. HTML personnalisé. Vous collez le code de tout à l'heure. Voilà. Vous mettez à jour. Et ici, le pied de page est ici. Si on actualise la page, on va voir la carte s'afficher ici. Alors pourquoi ? Je vais vous montrer rapidement pourquoi. Tout simplement parce que le footer 1, si on va dans le footer, dans la personnalisation, on voit qu'il est affiché ici, Widget 1. Alors ça, c'est un problème de traduction de mon thème. Mais Widget 1 correspond à footer 1. Et donc, il est ici. D'ailleurs, si on fait dans les petits paramètres ici, j'ai compris. Eh bien, on retrouve le code qu'on avait ici. Et comme vous pouvez le voir, ici, la taille de la carte, pareil, elle est trop grande. Donc, ce qu'on peut faire, on peut venir directement ici, la rétrécir. 300. Et vous voyez que de manière dynamique, hop, elle s'adapte. Tout simplement, ensuite, il vous suffit de publier, de revenir sur votre site et la carte est affichée en bas. Alors par contre, ce que je vous conseille, c'est d'afficher la carte seulement sur votre page de contact et non pas dans le pied de page de votre site. Parce que ça va être redondant. Et par exemple, quand une personne arrivera sur votre page de contact, comme c'est le cas ici, il va voir la carte ici, puis en bas. Et en termes de redondance d'informations ou d'expérience utilisateur, c'est vraiment quelque chose qu'on veut éviter. Ça ne fait pas professionnel du tout. Voilà, ça, c'était pour mettre en place Google Maps dans le footer de votre site. Maintenant, la troisième possibilité pour installer Google Maps sur votre site, c'est tout simplement de le faire grâce à un constructeur de pages. Donc, dans les constructeurs de pages, vous connaissez Elementor par exemple, mais sur mon site, j'utilise Cadence Blocks, qui est en fait le constructeur de pages du thème Cadence. Et donc, je vais vous montrer comment intégrer Google Maps grâce à Cadence Blocks. Donc pour ça, on va retourner sur une page. Toujours la page contact. On va supprimer ici le HTML. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rajouter ici, toujours au même endroit. Si on tape un map, vous voyez qu'il intègre directement la fonctionnalité de Google Maps. Donc on clique dessus. Et le gros avantage ici par rapport au code qu'on aura récupéré sur Google Maps, c'est qu'ici, on peut directement modifier l'adresse. Par exemple, si je tape Lyon, vous voyez qu'on arrive directement sur Lyon. Si vous mettez votre adresse précisément, et bien dans ce cas-là, vous allez zoomer sur l'adresse. Ici, il n'y aura pas de problème. L'autre avantage, c'est qu'on peut définir le zoom par défaut. Voilà. Donc ça, c'est un gros avantage. En général, si vous avez une adresse précise, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre le zoom sur 16 ou 17. Comme ça, ça sera assez précis. Vous pouvez définir le type de carte, roadmap ou satellite. Alors encore une fois, ici, le mieux, c'est de mettre pour moi un roadmap. C'est ce qu'on utilise tous, notamment sur notre téléphone. C'est bien plus pratique. Et après, vous pouvez aussi définir des filtres et d'autres informations qui ne sont pas forcément utiles à ce moment-là. Mais voilà, vous voyez qu'avec le constructeur de pages, c'est beaucoup plus simple, puisque ça intègre directement la fonctionnalité. Et surtout, celle-ci est personnalisable, contrairement au code qu'on va récupérer directement via Google Maps. Voilà. Ça, c'était une troisième façon de mettre en place Google Maps sur votre site et qui est pour moi la façon la plus efficace de le faire. Voilà, vous connaissez maintenant trois façons d'intégrer Google Maps sur votre site WordPress. Maintenant, si vous voulez aller plus loin et construire un site professionnel, dans la description, vous trouverez la liste des 23 ressources indispensables sur WordPress. Allez-y, checkez ça, vous verrez, ça va énormément vous aider. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et surtout abonnez-vous pour ne pas rater les prochains tutos qui vont sortir sur la chaîne. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à installer Google Maps sur votre site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Comme d'habitude. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous. C'était Steph. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501